Ce sont des artistes, des créateurs, des nés comme on les appelle. Ces parfumeurs créent chaque jour des parfums pour des eaux de toilettes, des shampoings, gel douche, bougies, détergents ou encore des produits cosmétiques comme des baumes à lèvres. Dans la petite commune d'Allo près de Marseille, le groupe Technico Flore s'est implanté il y a 30 ans. Une entreprise familiale qui fournit les plus grands noms de la parfumerie et de la cosmétique en France et dans plus de 60 pays. Givenchy, Nuxe, Guerlain ou encore l'OVA. D'abord il y a un client qui demande un brief, ce qu'on appelle nous c'est un brief, c'est-à-dire qu'il va demander une étude, je voudrais une eau de toilettes pour hommes, pour femmes, pour le marché européen, pour le marché mondial, plutôt une note florale, une note fruitée, une note verte. Donc il va donner un cahier des charges olfactif. Si on n'a pas un parfum qui peut correspondre à la demande, on va faire travailler nos parfumeurs. Ces parfumeurs les voici. Ils créent chaque jour des compositions parfumées à partir de matières premières divisées en deux catégories. Les matières naturelles, huiles essentielles comme la rose, le jasmin ou l'essence d'orange et les matières synthétiques. Notre client nous a envoyé un échantillon de café grillé. Il souhaiterait avoir la même odeur en parfum, l'odeur de ce café grillé un peu amer. J'utilise des matières premières autorisées par la législation en parfumerie. Je crée une formule en diluant après dans l'alcool, je trempe une touche et en sentant, j'essaie de me rapprocher au nez, me dire j'ai telle facette, il me manque peut-être telle autre facette, le côté amer. La fameuse formule est ensuite transmise au laboratoire d'échantillonnage. C'est cette machine qui va réaliser et peser les compositions grâce au mélange de matières premières, complétées si besoin minutieusement par ses laborantines, avant d'être envoyé au client pour validation du produit. Chaque parfumeur doit connaître parfaitement la marque du client afin de s'imprégner de son identité olfactive et répondre au mieux à la demande, un métier de passion et de patience. On dit qu'il faut 10 ans pour être un parfumeur, c'est-à-dire qu'au début, vous faites une formule, vous la mettez au labo et quand elle revient, vous découvrez ce que ça sent. C'est vraiment, on tâtonne. Et en fait, plus les années passent, plus quand la formule revient et qu'on sent, c'est juste une confirmation de ce qu'on avait voulu. Donc là, j'ai mis des matières premières dans le gel douche, donc une seule à chaque fois, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a à colorer dans mon parfum. Donc là, je vois que la vanilline a coloré et que le maltol n'a pas coloré. Donc je vais reformuler grâce à ce que j'ai pu trouver. On a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Les notes de tête sont les notes, tout ce qui est agrume, les notes qui vont partir entre 5 et 10 minutes, voire peut-être 20 minutes maximum. On a les notes florales, qui sont les notes de cœur, avec d'autres matières fruitées, etc. Et après, vous avez les notes de fond, comme je vous l'ai dit, comme l'ambre qui dure vraiment des mois entiers. Et donc ça, en fait, il faut trouver une harmonie parfaite entre les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Cette année technique aux fleurs a produit 1000 tonnes de compositions parfumées, 220 de plus que l'an passé. Dès 2018, le site étendra sa production avec la création de deux nouveaux bâtiments industriels.